bonsoir merci à ceux qui me suivent au burkinaï partout dans le monde toutes mes excuses parce que de 21 heures on se retrouve à 22 heures et ce n'est pas facile tu es en train de tout faire pour regagner la maison et afin de pouvoir faire la vidéo mais la vidéo de ce soir c'est c'est vraiment et en tout cas parler une fois de plus à ceux qui sont au front à ceux qui reçoivent les ordres du ibrahim traoré encore les rappeler et ibrahim traoré a dit qu'il n'est pas coupable de ce que ces gens poseront comme acte au front donc il faudra tout simplement en posant les actes sur appeler que chacun de nous fera face un jour ou l'autre a en tout cas aux actes que nous avons posé moi je suis je suis attristé parce que je ne sais pas où on est en train d'aller et ça fait mal ça fait mal parce que c'est que moi je reçois ici comme image je ne peux pas imaginer que des burkinabés puissent s'adonner à ces dates là dans notre pays je ne sais pas je ne sais pas qu'est ce qui nous arrive et et à chaque fois ce qui ressort c'est c'est cette affaire du perfilie de deux complices qui ressort toujours je ne peux pas comprendre comment un bébé un enfant peut être complice de ce qui se passe je n'arrive pas à comprendre et moi c'est la stratégie de lutte de ibrahim traoré je me pose beaucoup de questions là dessus comment on peut croire que un village occupé par par les gadis comme on peut croire que tout le village peut être complice de ce qui se passe moi c'est ça je ne comprends pas vous arrivez dans un village qu'est ce que les gadis vont faire ou viennent faire au burkina ils viennent s'aimer le désordre ils viennent s'aimer la confusion ils viennent amener les burkinabés à s'entretier c'est ça c'est que les gadis font ou bien je ne sais pas si ibrahim traoré ne comprend pas ça ou peut-être comme il n'a pas la solution il est en train de tout mélangé dans le pays ce que l'objectif c'est à dire que l'objectif ressemble pendant les gadis c'est amener les burkinabés à s'entretuer ça a mené les moussies à croire que ce sont les peules sammené les peules à croire que ce sont les goût et ci sammenés les Natasha remarque ce soit les bobo incidents s'a mené les musulmans à croire que ce sont des protestants c'est amener les protestants à croire que ce sont des animistes s'a mené les animistes à croire que ce sont des catholiques C'est ça la stratégie des Yadis. Mais si on comprend que c'est ça la stratégie des Yadis. Parce que les Yadis disent qu'ils viennent nous évangéliser, ils viennent nous amener à être des musulmans. Mais est-ce que c'est pour autant qu'on va s'attaquer à la religion musulmane ? Non. Nous allons essayer de tirer les mauvaises graines. Et essayer de soit les ramener, si ceux qui acceptent de revenir, qu'on les ramène. Et que ceux qui refusent, qui s'entêtent, que peut-être on essaie de gérer leur cas. Mais si on pense que le Yadis est affilié à une communauté. Mais qu'on accepte aussi que ça est affilié à une religion. Parce que ceux qui viennent, s'ils sont identifiés par leur accoutrement et tout ça. Mais ce qu'ils prononcent, ils disent quelque chose qui a un lien avec la religion. Donc aujourd'hui, si on se retrouve dans un village, où on massacre tout le village. Vous voyez même dans les images que des gens ont été surpris dans leur maison. Parce que vous voyez qu'il est détruit, on voit le lit, tout, des gens qui sont dans leur maison. Qu'on vient les calciler. Et qu'on reparte. Ça fait deux ans maintenant qu'on est dans cette stratégie. Est-ce qu'on a pu bouger ? Moi, c'est ça. Parce que quand vous faites quelque chose, vous devrez quand même faire un bilan. Pour dire aux gens, convaincre ceux qui accompagnent, ceux qui attendent des résultats. Que voici ce que nous avons adopté comme attitude. Mais voici les résultats. Mais on vient, ça fait deux ans. C'est toujours la même chose. On va dans un village, on traite le village de complice, on tue les gens. Et puis, bon, on repart. Mais ça ne bouge pas. Parce que depuis qu'on le fait, depuis leur arrivée, qu'est-ce qui a changé dans la lutte contre le terrorisme ? Combien de villages on a reconquits ? Combien d'écoles on a réouvert ? C'est toujours le même scénario qu'on laisse derrière nous des orphelins, des veuves. Et qu'on alimente même le terrorisme en quelque sorte. Parce que si vous êtes sur vous, il y a des témoignages que les gens donnent ici. Je n'ose même pas parler de ça. Il y a des gens qui me donnent des témoignages vers Kamti, vers la frontière avec la Côte d'Ivoire, des villages qu'on appelle Elantra, qui n'est pas loin d'un village qu'ils appellent Kigwe. Vous voyez ? Ça, c'est karma vers la frontière. C'est vers Melbo, en allant là. Voilà, la forêt de Sous, comme à Gida. C'est dans cette zone-là. Où des gens donnent des témoignages qui font fraude. Un fou, quelqu'un qui est dans un village, qui est un fou. Un fou. Il est mentalement malade. Et qu'on vient traiter le monsieur de complice, d'indicateur, de guillardiste. Et puis, on le tue, on laisse sa forme. Il y a un ressortissant du centre-ouest que je n'ose même pas indiquer. Parce que c'est dans le même village que le président est allé faire son gangioba d'usine, de quoi. Dans le même village, le gars, il se retrouve de l'autre côté. On va le tuer, on le traite de complice. C'est qui vous appelez complice ? Les gens sont pris en otage. Moi, j'ai des informations, des témoignages d'enseignants qui me disent que, dans leur zone, il y a eu plus de six mois, des gens qui sont venus dans leurs écoles, on les a dit, vous acceptez de laisser votre barbe, et puis vous continuez à enseigner, et puis bon, vous coupez vos pantalons, et puis bon, nous, on ne fait rien. Ces gens, l'enseignant me dit, mais on est resté dans ça. Il m'a fait une photo, voici sa barbe. Mais un type comme ça, il a besoin d'aide, puisqu'il ne sait pas quoi faire. On est venu, il n'a pas la capacité de se défendre, et puis on lui dit, voici le comportement à adopter pour être tranquille sur toi. Le gars, il ne sait pas quoi faire. Il est obligé de se conformer aux nouvelles lois des nouveaux propriétaires. Donc, le gars, il se conforme à ça pour vivre. Mais vous, vous vous retrouvez dans ce village, vous le voyez à première vue, au lieu de l'aider, vous le traitez de complice, et vous le tuyez. Mais est-ce que ça, c'est bien ? Est-ce qu'on s'en sort ? Mais il ne le fait pas parce qu'il veut le faire. Il le fait parce qu'il est menacé. Il le fait parce que le guillard disparaît sur lui. Pourquoi aller le tuer ou le traiter de complice ? Moi, je vois toujours les gens traiter les gens de complice. Vous allez dans un village, même si vous poursassez des guillardistes, qui se retrouvent dans un village. Le village qui vous a dit que ceux qui sont à l'intérieur sont d'accord avec ce qu'on leur fait. Mais ils n'ont pas la solution. Ils ont besoin de vous pour venir les aider. Ils ont besoin de vous pour venir les sortir de ce calvaire-là. Vous n'êtes pas les seuls à lutter contre les guillardistes ? Est-ce que ceux qui sont allés à Kidal... Kidal a été occupé pendant qu'on médite. Pendant des années, Kidal était occupé. Mais quand on a libéré Kidal, est-ce que vous avez vu ? Est-ce qu'il n'y a pas d'habitat à Kidal ? On les a traités de complices et les tués ? Non. Et on est en train de les aider à s'en sortir. Parce qu'ils étaient sous le choc des nouveaux maîtres. Sous le règne des nouveaux maîtres. Maintenant, ils ont été libérés, sauvés. Quand Jésus nous sauve, là... Excusez-moi. Quand on dit que tu péchais et que Jésus vient te sauver, est-ce que Jésus te tue ? C'est un exemple, quoi. Excusez-moi, les religieux. Quand on dit que Jésus m'a sauvé, là... Mais Jésus sait que je péchais, même si je péchais. Là, je ne parle même pas de ceux qui péchais. Même si je péchais et qu'on dit que Jésus m'a sauvé. On dit que Mohamed m'a sauvé. Est-ce que quand il me sauve, c'est pour aller me tuer ? Il sait où j'étais. Il est venu me sauver pour m'amener à quitter là où j'étais. Mais est-ce qu'il vient me tuer ? Mais si on va nous tuer, tout ce qu'on n'ira pas, c'est fini. Non ! Ne faisons pas ça. Ne laissons pas Ibrahim Traoré détruire le pays. Ce que nous sommes en train de poser comme acte, là, c'est ce que les guillardistes avaient voulu. C'était l'objectif recherché. C'était de nous mettre en conflit. De nous amener à croire que c'est l'autre. Quand on croit que c'est l'autre, c'est-à-dire qu'on va s'attaquer à l'autre, et le combat devient entre nous, les ennemis vont se reposer. Quand les gens crient au hasard, ils disent, moi souvent j'entends des gens dire, non, un tel est compliqué. Attendez, ce que vous tuiez là, quand vous allez les prendre, est-ce que ces gens-là, ils ressemblent à des Burkinabés même ? Souvent, c'est vrai qu'il peut y avoir des gens, mais ceux qui y vont, qui sont des Burkinabés, ce sont des gens que vous-même vous avez amené à aller se mettre de leur côté. Quand tu es assis, tu apprends qu'on est venu rentrer dans ta famille, tu laisses ton frère, tu laisses ton oncle à la maison. Tu le connais bien. Tu reviens, et puis on vient les tuer. Mais attends, toi tu connais ton frère, tu connais ton oncle, tu connais ton papa, tu sais qu'il n'a pas fait. Quand on vient le faire ça, est-ce que, comment tu te sens ? C'est ça le problème. C'est pourquoi j'ai dit, à ceux souvent qui viennent, qui voient tout en mauvais, sur le président d'Amiba, vous allez vous réveiller. Moi je soutiens toujours, les actes que les gens ont posés, même si c'est peu, qui étaient une porte de sortie. Quand on dit de discuter avec les gens, pas pour aller négocier sur ABC, mais c'est pour aller, essayer d'écouter l'autre. Tout le monde n'est pas mauvais. Il y a des gens qui posent des actes parce qu'ils n'ont pas le choix. Vous, quand on vous appelle, est-ce que vous partez ? Vous ne partez pas. Et il y a des actes, il y a des choses que les gens nous disent, on n'ose même pas dire ça, parce que c'est honteux. On apprend dans des coins courts, comment on dit que quelqu'un est complice, on vient le tuer pour ramasser ces effets. Moi il y a des boutiquiers que j'ai appris, qu'on est venus, on les a traités de ravitailleurs, on est venus les tuer, et puis on a ramassé leurs vignets. Moi j'ai vu dans des photos, où je vois des bergers qui sont couchés, avec la canne là, qu'on suit les bûts. Mais quand même, il y a des choses, il faut que les gens comprennent. Allez prier à la mosquée, à l'église, allez tuer vos coques, vos poulets, ça ne va pas nous sortir de là. Parce que ce que vous demandez de nous aider là, ces gens sentent que vous n'êtes pas souriés, vous êtes mauvais. Comment on peut avoir un cœur, pour aller même tuer, même quand on veut parler, les gens disent que c'est une perfidie. Les Ibrahim, toujours c'est ce que le régime dit. Mais votre perfidie là, normalement vous devrez empêcher cette perfidie. Vous êtes là pour empêcher la perfidie. Est-ce que quand les guédiens, les guédiens ne nous ont jamais dit la manière dont ils attaquent, ils empruntent toutes les voies. Quand on vient, on dit je peux libérer le pays en 6 mois. Ça veut dire qu'on a tenu compte de la manière dont la chose peut se désignérer ou peut-être les voies et moyens que les gars peuvent utiliser pour venir nous attaquer. Donc on ne va pas venir nous dire si les guédiens portent les habits des FDS, ça veut dire que c'est perfidie. Nous, on n'est plus capable. Non, non, non. Vous avez dit que vous pouvez sauver le pays. Vous ne nous avez jamais dit comment vous voulez sauver le pays. Donc il faut arrêter. Il faut revenir sur terre. Mais ça ne va pas nous amener à quelque part. Quand moi, je vois des gens là, il faut passer les prières. Les gens étaient en train de prier. Moi, j'ai vu les basseulmans aller dire aux musulmans de prier, dire aux catholiques de prier. Nous avons gêné prier sur Rokabouré. On a gêné prier. Tout le pays, tout le pays a gêné prier sur Rokabouré. Ça ne nous a jamais amené à quelque part. Les gens ont gêné prier sur le prénat d'Amiba. Ça ne nous a jamais amené à quelque part. Aujourd'hui là, vous passez d'église en église, de mosquée en mosquée, vous prenez en otage les gens dans les priers. Vous vous mentez. Vous vous mentez à vous-même. Moi, je vois les basseulmans gesticulés par là de la journée des coutumes. C'est très bien, la journée des coutumes. Mais les coutumes respectent la loi. Il y a une loi au niveau de la coutume. Des coutumes, vous ne connaissez même pas les coutumes. La vérité, la sincérité, l'honnêteté. C'est ça les coutumes. Les coutumes, il ne s'agit pas de sortir bavardés. Bavardés, bavardés, bavardés. Racontez des histoires, des bobas. Tous les jours, quand on l'entend les micros, c'est pour bavarder. Bavardés, bavardés. Toujours, quand vous les écoutez, vous écoutez seulement une fois, deux fois, trois fois. Ce sont les mêmes choses qu'ils racontent. Ils répètent. Ça ne change pas. Toujours la même chose. Et on se retrouve là. Ça va nous amener où ? Allez-y faire vos sacrifices. Faites tout ce que vous avez à faire. Si vous n'êtes pas juste, on ne s'en sortira pas. Vous allez toujours continuer de ramasser les cailloux. Vous allez ramasser les cailloux toujours. Parce que vous n'êtes pas sincère. Votre parole, vos actes ne font pas avec vos paroles. Comment on peut se lever ? Toute une armée réunie. Toute une éracie militaire. Qui observe Ibrahim Traoré, qui ramasse les anciens drones, nos drones là. qui viennent les déposer et qui ment aux gens qu'on a payés. Vous, vous êtes assis, vous regardez. Est-ce que vous aimez le pays ? Vous pensez que c'est comme ça qu'on a fait au Sénégal ? Au Sénégal, si la cour constitutionnelle n'était pas crédible, elle n'aimait pas le Sénégal, on n'allait pas s'en sortir. Mais les gens aiment le pays. Comment des gens vont aller ramasser du matériel, des anciens trucs, qu'on avait acquis depuis ? Et ils viennent mentir aux gens comme si la situation va changer à partir du moment où on nous a présenté le matériel. Ça ne changera pas. Parce qu'on se ment. On ment à qui ? Tout le monde, la plupart, c'est-à-dire que la cour constitutionnelle, la hiératie militaire, vous êtes en train de mentir pour accompagner Ibrahim Traor pour qu'il reste au pouvoir. Vous êtes en train d'accompagner un incapable pour qu'il détruise le pays, le pays de vos enfants, de vos arrières petits-enfants. C'est ce que vous êtes en train de faire. Sinon, s'il n'est pas capable, qu'il cède la place à quelqu'un d'autre. Tout ça, on est en train d'aller où avec ça ? Et il lutte pour prolonger la transition. C'est pour nous amener où ? Ça fait deux ans. Deux ans que nous sommes dans ça. Ce n'est pas bien. Il faut aimer le pays. Il faut asseoir Ibrahim Traor. Il faut discuter avec les gens. C'est où on s'en va. Ça fait deux ans. Vous êtes venus pendant... Vous avez pris le pouvoir quand quelqu'un avait fait oui, moi. Vous avez dit que vous avez la solution. La solution, c'est la manipulation. C'est tout. C'est-à-dire qu'en ville, on ne peut rien toucher. En Brousse, ce sont des problèmes. C'est mettre des gens sur la toile de moins que rien. Sortir, manipuler les gens. Quand ça sauve, ah oui, venez faire ça. Ça sauve sur les guet-gues. Non. Soyons sérieux. Ce sont des Burkinabés qui meurent. C'est une histoire que nous sommes en train de construire. Qu'est-ce que nous allons laisser derrière ? À quand nous allons nous en sortir de là ? Ce sont des armes qui circulent un peu partout. Même si après on s'en sort, on quitte du diadisme demain après demain. Il y a un grand travail à faire pour celui qui va venir. Il faut d'abord travailler à amener les gens. D'abord, il faut travailler à nettoyer le pays d'abord de ces armes qui circulent un peu partout. Il y a des bandits qui étaient là qui cherchaient les moyens pour pouvoir braquer les gens. Ils n'avaient pas la solution. Quand on a dit qu'on veut choisir VDP, les gens ont couru. Ils sont allés s'inscrire VDP. Ils ont fini de se former. Ils ont pris les armes. Ils ont disparu. Moi, j'ai des témoignages de ce que les gens disent. Que non, il y a des soldats qui sont venus les braquer. Moi, j'ai dit non. Ce sont les gens, ce sont les vôtres, les moins que rien qui voulaient. Les armes-là, ils sont allés se former VDP. Ils ont pris, ils sont partis. J'ai des informations aussi qu'il y a des VDP. Les gens qui sont allés se former, ils sont VDP. Le pouvoir les a enlevés. Ils sont revenus à la maison comme congé qu'ils viennent faire. Ils ne sont pas en congé. On les a mis dans les ronds-points. Des gens qui sont venus se former pour défendre le pays. On les a ramenés du front. Ils sont revenus dans les ronds-points. On les a placés dans les ronds-points. Nous, on a toutes ces informations. Des gens qu'on a formés et qu'on paye avec l'argent du contribuable pour défendre le pays, on les a ramenés dans les ronds-points. C'est pour faire quoi? On a toutes ces informations. Mais nous, on s'abstient à des choses qui ne peuvent pas nous aider quand on les publie. Les gens pensent qu'ici, on est là pour publier tout ce congé. Et c'est l'occasion de dire à ceux qui m'écrivent en inbox. Vous savez que vous me dites là. Quand je prends, j'étudie. Je sors ce qui est l'idée générale et puis je parle de ça. Ce n'est pas tout que je dis. Je ne vous expose pas. Il y a des gens qui ont peur. Venez. On va se parler. On n'est pas contre quelqu'un. On va accepter que les gens nous insultent, qu'ils nous dénigrent, qu'ils nous disent tout. Nous-mêmes, on nous parle de complice. Pourquoi ils nous disent ça? Ça ne va pas. On vous dit quelque chose et puis on vous traite des complices. Non. Venez pour qu'on travaille. N'aie pas honte. N'aie pas peur des injures. L'homme est né. Il partira un jour. Si ton jour arrive, même si tout le monde n'est pas d'accord, tu partiras. Il y a des gens qui étaient là plus importants que nous. Ils étaient très importants. C'était des gens généreux. Tout l'entourage, il les aidait. C'était des gens qui donnaient. Ils avaient le cœur sous la main. Il y a des gens qui étaient là. Très importants. Mais ils sont partis parce que leur jour est arrivé et puis personne ne pouvait les amener. Il y a des uns qui pleuraient et d'autres même disaient si on pouvait le remplacer par un tel, il est tellement mauvais. Si on pouvait le remplacer par un tel, vraiment, il allait rester et puis l'autre va prendre sa place pour partir. Mais non. Mais on ne peut pas. Parce que quand Dieu crée tout le monde là, il y a des jours, il dit bon, toi ton jour c'est ça. C'est parce que souvent nous, on ne connaît pas nos jours. C'est pourquoi les gens, souvent ils ont peur. D'autres même sont méchants. Parce que si tu connaissais ton jour, tu allais préparer tes jours. C'est-à-dire que tu allais essayer de corriger certaines choses parce que tu partiras et que ce que tu as posé comme acte de l'attraper. Mais comme on ne connaît pas, c'est pourquoi Ibrahim Traoré parce qu'il est immortel. Il est assis, il envoie massacrer les gens. Il est là, il ment aux gens, il met l'argent pour qu'on ment comme s'il est éternel. Je ne sais pas si souvent vous pensez que peut-être demain ne peut pas vous arriver. Si vous pouvez penser comme ça, vous allez corriger votre vie au fur et à mesure. Même les religieux. Quand je vois les gens aller se mettre barricader, ils sont là, c'est Jésus, 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 Jésus. Et puis soit, tu le vois même, il raconte des bêtises. On ne dirait même pas qu'il a prié Jésus. Tu vois les gens dans les mosquées, c'est les saints, se lavent tous les jours. Mais le gars même, il prend la parole, tu ne sais même pas. Sa prière là même est où ? Toi, tu pries tous les jours. C'est-à-dire qu'entre toi et Dieu là, il n'y a pas de frontière. Et c'est toi, au lieu de dire la vérité au président là, et puis tu es là, tu veux mentir. Mais toi, et puis Dieu, vous êtes sans frontière. Nous, nous sommes les pécheurs. Nous même, on réfléchit mieux que vous. Vraiment, ce n'est pas bien. Revenons sur terre et mon autre pays, ça ne va pas. Personne ne contribuerait à me travailler. Mais comment vous voyez des gens, même quand on dit qu'on a acquis du matériel, les gens dansent. L'acquisition des matériels n'est pas la libération d'un pays. Non, ce n'est pas la libération d'un pays. Non, vous voyez, ce n'est pas la libération d'un pays. On tue des gens. Nous sommes les seuls pays au monde actuellement qui commettent les plus horaires du monde. Je vous dis, même dans les pays où on dit que l'Afghanistan, quoi, non, il y a de la retenue là-bas. C'est que je reçois ici-là. Si ça, c'est vrai, je me demande combien de temps nous allons prendre pour nous libérer. Parce que c'est pire. Tu vois des bébés qui sont couchés, des femmes, tu vois des gens, des enfants. Quand même. Je dis, même si ce sont les diadistes qui ont fait ça, je n'ai pas dit que ce sont nos soldats. Non, il ne faut pas transformer mes parents. Je n'ai pas dit que ce sont nos soldats. Je dis, même si ce sont les diadistes qui ont fait ça, mais Ibrahim Traoré doit payer. Quand on vient prendre le pays, on dit qu'on veut libérer le pays, si quelqu'un meurt sous toi, c'est toi qui l'as tué. Combien les gens ne savent pas ça ? Si tu es un dirigeant, c'est toi qui dois protéger ton peuple. Si ton peuple meurt, c'est que c'est toi le coupable. Parce que personne ne t'a désigné, c'est toi qui es venu de toi-même. Quand même. Il faut que nous, nous apprenons à aimer le pays. Donc, je vais, il est déjà tard, se dire merci à tous ceux qui continuent de venir nous encourager. Moi, j'ai toujours dit aux gens, quand vous venez sur ma page, vous connaissez ce que je vais dire. Ce n'est pas du Alléluia, mais ne vous fatiguez pas à venir. Ni vos injures, vos paroles déplacées, rien ne change à moi. Ce n'est pas, je ne le fais pas parce que je veux le faire. Je le fais parce que c'est mon pays. Je le fais parce que, si je ne le fais pas, qui va le faire ? Je peux détester, dénigrer, insulter, traiter de tous les noms. Ce n'est pas pour ça que je ne vais pas parler. Je ne sortirai pas mentir. Je préfère parler, rentrer dormir la conscience tranquille, affronter les hommes que de mentir sur des gens qui meurent. De mentir juste parce qu'on aime une personne. Non. Quand on aime quelqu'un, on lui dit la vérité. Ça lui permet de corriger pour rester avec vous. Mais quand vous lui mentez, quand vous lui mentez, il va aller, mais il va partir. Il n'y a pas quelqu'un qui peut protéger Ibrahim Traoré si c'est les actes qui sont posés au front. Ça vient réellement de ce que moi je vois. Il n'y a pas quelqu'un qui peut le protéger parce que lui-même, il cherche la protection auprès des gens qui tuent des jameaux et tout ça. Quand vous tuez là, vous vous adressez à des êtres invisibles. Ces gens-là voient tout ce qui se passe sur le territoire de Burkina. Ce n'est pas moi qui parle là et ils voient. Donc, tout ce que vous allez faire, vous allez dire ça n'a pas d'effet. Est-ce que vous voyez que Dieu protège le Burkina ? Merci.